et bien salut à tous les amis c'est jiby on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc les amis aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu vide grenier voilà vide grenier que j'ai fait ce matin à perrué avec un ami donc faut savoir que l'année dernière j'avais été à cet événement s'appelle rétro perrué l'année dernière j'avais été en mode balade vers midi et j'avais trouvé plein de choses vraiment plein de choses il y avait beaucoup de monde l'année dernière cette année ben en fait je savais pas trop à quelle heure ça commençait il était mix a commencé à 10 heures voire même 11h30 donc ce que j'ai fait c'est que je suis arrivé vers 9 heures et là j'arrive dans la rue et là je me dis oula je dis il n'y a pas grand monde il n'y a pas grand monde donc dans cette rue l'année dernière c'était bondé de monde il y avait il y avait facilement je dirais qu'il devait avoir facilement l'année dernière dans cette rue une trentaine d'explosants là pour le coup sur toute la brocante entière on était à peu près parce que c'est un mélange j'avais également de la braderie donc avec des vendeurs qui vendent du neuf ou des choses qui doivent déclarer à une société et également des brocanteurs malheureusement en brocanteurs particuliers il n'y avait pas grand monde et malheureusement dans les brocanteurs particuliers c'était beaucoup durs vendeurs donc beaucoup de revendeurs qui vendent dans toutes les brocantes mais qui vendent pas à des prix inférieurs à 2 euros 3 euros pour se débarrasser donc c'est un peu la dèche donc voilà j'ai trouvé pas mal de choses sur cette brocante pas mal de jeux vidéo malheureusement pas vraiment des prix vite grenier mais quand même des prix intéressants comparé au prix vinted et comparé aussi la cote officielle donc ça va dans l'ensemble mais bon voilà c'est vrai que c'était pas non plus folichon mais il y a quand même des bons jeux vous allez voir mais voilà vous allez voir que les prix sont pas du tout vite gonier à part 2 3 vraiment c'est des prix corrects mais t'en as d'autres ils sont quand même vendus 20 euros vous allez voir donc j'ai quand même fait ma petite sélection vous allez voir donc dans cette vidéo donc il y aura du jeu vidéo il y aura aussi du dvd j'ai cinq six dvd à vous présenter il y aura et alors c'est ça qui est dingue j'ai pratiquement acheté à aucun particulier mis à part des particuliers des vieilles personnes la plupart j'ai acheté à des revendeurs et également à des à des comment dire à des revendeurs collectionneurs qui faisait des bons prix parce que les particuliers malheureusement ils n'avaient pas des trucs génial avant ils avaient pour dire vraiment de la merde il faut le dire ils n'avaient pas des trucs de fou honnêtement chez les particuliers en jeu vidéo ils n'avaient quasiment pas quasiment pas à part des jeux oui mais vraiment tout pourri un gosse qui vendait des cartes pokémon mais il les vendait au prix de la cote il les vendait 10 20 balles la carte et bon ça m'intéressait pas et en termes d'exposants il n'y avait vraiment quasiment rien c'était un peu dommage franchement l'année dernière c'était bien cette année vraiment pas terrible mais bon voilà j'ai quand même fait des petits trouvailles malheureusement j'aurais préféré payer des prix moins cher évidemment mais bon malheureusement c'est le jeu c'est le jeu mais bon moi j'ai de la qualité c'est déjà ça on va commencer avec les choses qui ne sont pas des jeux vidéo on va commencer par un petit truc j'avoue pour 2 euros je l'ai pris un petit jouet une petite peluche ronald mcdonald je trouvais ça sympa c'était sur un stand où la plupart des choses n'étaient pas trop chères donc voilà 2 euros le petit truc ronald mcdonald pour le côté je n'ai pas oublié de le préciser la brocante c'était destiné au vintage surtout comme le nom l'indique c'est rétro-pérué donc c'était vraiment destiné à la brocante vintage donc j'ai quand même trouvé des petites choses donc déjà dernier stand je suis un peu deg j'arrive sur ce stand là le gars me sort des jeux vidéo malheureusement j'avais plus de thunes j'ai juste pris un jeu bon heureusement j'étais un peu soulagé parce que honnêtement j'aurais eu parce que le gars me sort des jeux gamecube en fait mais vraiment des jeux je me dis putain j'ai plus de sous génial et au final ça va il m'a ramené il m'a montré de la mère donc c'était les autres je les avais pas ramené donc j'ai quand même laissé mes coordonnées mais bon le gars vit à bruxelles donc je me vois mal courir à bruxelles pour aller chercher des trucs donc voilà donc déjà sur ce stand là je lui ai pris à cette personne trois livres panini qui m'a fait à 3 euros les deux donc on a le simpson le magazine de panini voilà donc c'est un euro 50 en plus il est complet et également à harry potter à l'école des sorciers en panini voilà donc je suis pas trop panini de base mais quand c'est des trucs que j'aime bien je fais ensuite sur un stand des livres donc j'en ai eu pour à la base il y en avait pour un euro 40 et j'ai donné un euro 50 la personne je lui dis qu'elle pouvait garder la monnaie la personne avait mis dans le bac voilà des martines elle les avait mis à 20 centimes pièce donc moi je lui ai donné 50 centimes pour les deux pas non plus déconner deux martines voilà je lui ai également pris pour 50 centimes 10 belle belle 10 de nounours belle histoire de nounours voilà et pour 50 centimes je lui ai pris le journal de babar voilà donc à 50 centimes je lui ai dit à ce prix là je prends non ça me fait penser j'avais vu un stand enfin j'avais vu par pas que j'avais vu un commentaire je sais plus si c'est sur ma chaîne ou sur la chaîne de quelqu'un d'autre mais quelqu'un qui disait que des bd en france à un euro pièce ça partait très vite que là j'ai pensé à cette personne là parce que dans la brocante il y avait plein de bd à un euro pièce et mine de rien personne qui regarde donc c'est ça qui est assez drôle parce que les gens disent qu'apparemment en france ça part assez vite tout ce qui est bd elle avait plein un euro pièce donc je pensais un peu à ces personnes là ensuite on va passer à du dvd donc là bah le gars me dit c'est 6 pour 5 euros donc voilà donc j'ai pris quelques dvd c'est un revendeur professionnel qui vend qui déclare évidemment donc je lui ai pris pour commencer carmen un petit film qui neuf sous blister je connais pas du tout voilà j'étais intrigué j'étais également intrigué par ce film là bon j'avoue je ne vais pas vous mentir je pense que le film va pas être génial mais j'ai été intrigué parce qu'il y a quand même deux acteurs bah du moins c'est connu comme freddy prine jr et attends bah c'est cet acteur là c'est cet acteur là il lui ressemble pas lui en fait c'est marrant il n'est même pas mis j'ai même pas l'impression qu'il est mis dans le dans le casting de ces acteurs là ceux qui a joué dans scooby-doo ils ont joué dans les deux dans scooby-doo c'est ça qui est drôle vraiment ce film je connaissais pas du tout wing commander c'est peut-être tiré du jeu je ne sais pas ensuite j'ai également trouvé ce film sanctuary je connais pas du tout voilà un petit teen wolf avec michael j fox voilà petit teen wolf également voilà ce film là j'ai surtout pris pour dany de vitaux braquage voilà braquage que je connais pas du tout voilà braquage ça peut être pas mal là il s'asparc le film ça c'est cool on voit pas souvent donc voilà pour les dvd donc maintenant les amis on va passer aux jeux vidéo vous allez voir les jeux vidéo il y a de tout il y a de la gamecube il y a de la xbox one de la ps4 de la ps1 de la ds de la wii de la 360 de la xbox première génération ça c'est cool on commence avec un jeu gamecube bon je l'ai acheté sur un stand pas eu cher je lui ai 2 euros le gars avait également des fifa bon à 2 euros j'ai pas pris et puis de toute façon j'avais plus de thunes donc juste pris celui-là les sims se permet de sortir à 2 euros et des années que j'avais plus vu un jeu gamecube en brocante et c'est pas une blague j'ai envoie quasiment plus des jeux gamecube à bon prix donc à 2 euros le sims se permet de sortir ensuite bon là sur un stand de revendeurs bon il y en a qui vont me dire ouais mais pourquoi t'as pas encore négocier encore plus c'est un stand professionnel qui déclare donc il faisait déjà des baisses de prix sur les jeux donc je regarde souvent sur ce stand là parce que de temps en temps il y a quand même moyen de trouver des petites choses sympathiques là j'avais une fois trouvé des jeux assez sympa là il vend des jeux bon c'est prix revendeur mais des fois il y a quand même moyen de faire des bonnes affaires trouver des jeux qui sont quand même intéressants donc là je lui ai pris trois jeux commence par celui là bon j'avoue quand je l'ai vu à 20 balles j'ai pas édité une seule seconde je me suis dit à ce prix là c'est un super prix donc au final il m'a pas coûté 20 balles il m'a son ps4 parce qu'évidemment bon je peux pas vous mentir tant pis au pire je paierai la mise à niveau c'est pas grave mais il me revient quand même pas cher comparé au prix au prix du neuf donc c'est la version god of war rami rock donc à 17 euros je trouve que c'est un bon prix donc ça me permettra de faire la petite extension qui avait supplémentaire avec le petit dlc là mais je sais pas si le dlc par contre s'il fonctionne en version ps4 à essayer donc il est vraiment état nickel donc à 17 euros là qu'ils vont dire t'aurais pu tenter 15 mais je sais très bien c'est un il fait déjà des petites baisses de prix donc j'ai pas proposé parce que c'est quelqu'un qui déclare j'ai également pris sur xbox série x si j'avais su je l'aurais pas prière sur ps4 parce que je l'avais pris sur ps4 mais moi j'ai envie de le faire sur la série que ce que je l'avais fait sur la ps4 une fois et là je voulais le faire sur la série x donc pour 10 euros c'est content le gardien de la galaxie voilà marvell à 10 euros c'est un bon plutôt bon prix et pour 12 euros le zombie army trilogie en son je suis en train de me refaire tous les zombies army enfin les cyber elite et tout je m'amuse plutôt bien sur ce genre de jeu donc là pour 12 euros je l'ai également pris voilà donc assez content voilà ce petit jeu ensuite un petit lot de jeux ps1 à la base je vais quand même compter parce que à la base il y en avait pour 30 euros et j'ai proposé 25 la personne a dit oui donc ça revient à peu près à 5 euros le jeu donc pour commencer nous avons le dinosaure bon je l'ai pris parce que celui là il est en meilleur état que le mien donc c'est en vieux voilà un petit revolt ça j'ai un gros doute si je l'ai donc je l'ai pris dans le doute pour 5 euros un petit set storm pareil à vérité celui ci je sais plus si je le possède toujours pour 5 euros ça je l'avais pas donc c'est cool de rentrer le ready to rumble numéro 2 voilà ça c'est cool et ça pareil je ne le possédais pas non plus je connais pas du tout roll cage voilà roll cage je sais pas comment ça se dit donc pareil à 5 euros ça c'est plutôt plutôt sympa voilà pour les jeux ps1 ça c'est cool ensuite deux jeux ds mais là on va passer plutôt à un prix de l'eau parce que là j'ai eu un prix de l'eau j'ai demandé un prix de l'eau parce que j'en ai pour un petit prix donc à la base je pense j'ai gagné 3 4 euros sur le lot donc j'ai payé 29 euros le lot donc à la base j'en avais peut-être pour 30 34 peut-être 34 je ne sais plus donc déjà je lui ai pris un lego battle sur ds bon par contre cela c'est un peu dommage parce que c'est une jaquette imprimée et ça c'est compliqué par contre ce que j'inquiète imprimé je suis pas fan nénés qui vont dire pourquoi tu l'as pris mais bon c'est parce que c'est un lego et les logo battle c'est vrai que je l'ai pas vu souvent donc allez je dis allez pour le prix on va le prendre sur ds également le martin mystère je connais pas du tout ce jeu voilà j'ai dit allez vas-y pourquoi pas vraiment de petite curiosité donc j'ai dit vas-y je l'ai pris également c'est à 6 euros on a également un petit final fantasy 13 celui-ci est à 4 euros mais bon évidemment j'ai eu moins cher parce qu'il y a eu des petits prix de l'eau voilà final fantasy 13 je sais que ce jeu n'a pas non plus une très grosse valeur mais bon je l'ai pris pour la collection pour le full xbox enfin du moins le full 7 le temps de la tentative du full 7 même si je pense que ce sera je vais jamais le finir un petit nba jam ça c'est cool parce que je l'avais pas et je le connaissais pas du tout cet opus là sur la xbox donc c'est cool de le rentrer celui-ci bon par contre il est complet mais le jeu un petit peu rié c'est un peu dommage mais peut-être qu'il devrait aller je l'espère en tout cas voilà pour pour à peu près 8 euros également ce jeu le world racing pareil je ne l'avais pas dans la collection celui-ci à 5 euros donc ça c'est cool un petit jeu de course peut être sympathique un qui est complet également voilà complet également ça c'est cool et j'ai également pris sur la 360 royaume de gaoul la légende des gardiens ça c'est cool aussi parce que je l'avais en irlandais je n'avais pas en français pour 5 euros voilà pour ceux ci et maintenant on va passer à un autre lot et là c'est un lot vous allez voir qui m'a coûté déjà un peu plus cher on est sur du 60 balles là le lot il ya du bon jeu il ya du bon jeu vous allez voir après c'est vrai que là on était il y avait des jeux à 20 euros il y avait des jeux à 10 euros déjà un peu plus cher déjà à 15 aussi et donc là là bas j'en avais pour 67 euros et elle m'a dit 60 c'est bon donc au final j'ai une petite remise dessus on va commencer avec ce jeu là bon ça je suis très content de le rentrer déjà en meilleur état ce que je l'avais acheté il ya pas longtemps à la brocante de marque 1 à 5 euros donc je reviendrai sûrement mon jeu rayé je pense donc là j'ai le jeu en très bon état bon le jeu on m'a dit qu'il a été ressurfacé mais il est vraiment propre de chez propre je viens de le tester il fonctionne nickel donc ça c'est cool donc je l'ai eu pour la somme de bas de on va dire que je l'ai eu à 10 euros parce que je vais voilà on va dire que j'ai eu à 13 euros en me connerie comme ça parce que j'ai une remise dessus donc les simpson le jeu très content de le rentrer celui-là c'est marrant mais c'est marrant quand même parce que j'ai le premier bah quand je l'ai trouvé à 5 euros bah j'étais super content de le trouver ce que je trouvais jamais et là je le revois une deuxième fois quoi mais bon un peu plus cher cette fois ci mais cette fois ci en meilleur état est complet cette fois ci ce que l'autre mon jeu n'était pas complet et là il est complet pour celui ci donc ça je suis vraiment content parce que sur vintage il est vraiment cher ce jeu vraiment cher comme je vous l'ai dit il est vendu en moyenne dans les 60 80 20 balles et ça pique vraiment pas mal donc là quand je l'ai vu à 20 euros j'ai pas hésité bon je l'ai eu à 13 euros finale mais bon voilà je suis très content pour le rentrer en meilleur état celui ci ensuite un petit jeu à 3 euros le runaway the dream of the turtle voilà bon ça c'était 3 euros on va dire c'est encore abordable mais vraiment le gars il revendait une partie de sa collection d'ailleurs le gars il a acheté également un pack super nes avec street fighter 2 à 700 balles j'étais en mode what c'est pas pour rien et d'ailleurs à côté il y avait aussi un mec qui vendait aussi des jeux gamgir en boîte us mais il est vendé entre 10 et 25 donc j'ai pas pris mais j'avais un peu peur que ce soit des fausses boîtes parce que ça ressemblait un petit peu par contre sur la brocante vous aurez dû voir tous les gens qui revendaient des fausses potes des contrefaçons à gogo vraiment il n'y avait que ça quoi c'est hallucinant enfin bref ensuite sur la wii bah ça c'est cool parce que je l'avais pas le deuxième donc c'est cool de le rentrer bon quand même 15 euros mais il est vraiment été nickel le poké park numéro 2 donc voilà ça c'est cool de le rentrer bon j'ai quand même vérifié avant sur vinted parce que pour voir si j'écoutais pas moins cher sur vinted sur vinted on est en moyenne sur du 20-25 donc là je suis quand même content de le rentrer au moins il est complet et en plus de ça il est nickel niveau état donc en plus j'avais pas dans la collection mais vraiment le cd est nickel donc pour 15 euros je suis assez content voilà ensuite un petit jeu bon pour 2 euros le petit sega bass fishing un petit jeu de pêche pour 2 euros et pour 2 euros on va se le prendre voilà c'est vraiment celui-ci n'a pas de notice par contre et le cd est plutôt en bon état ensuite j'ai également pris celui-ci pour la somme de 7 euros 7 euros le dynasty warrior strike force voilà ça je l'avais pas dans la collection c'est cool de le rentrer il est complet ça c'est cool pour 7 euros et vraiment en état nickel et le dernier jeu bon celui-là j'ai un peu hésité mais j'ai dit c'est quoi je vais quand même le prendre parce qu'il était vraiment je pense en nickel état si je me trompe pas il était vraiment propre vraiment très propre par contre il y a des petites rayures en qui m'intriguent quand même un peu enfin des petites rayures un peu bizarre il faudrait quand même que je teste pour voir s'il fonctionne de toute façon maintenant si il fonctionne pas c'est trop tard mais bon celui-ci quand même paye 20 euros c'est le prix c'est sur vintage j'ai vu ça se voyait en moyenne une trentaine d'euros donc j'ai dit allez à 20 euros va se le prendre c'est vrai que c'est pas un jeu que j'aurais mis beaucoup d'argent de base mais bon j'ai dit allez vas-y je le prends parce que je l'avais pas donc j'ai récupéré le capcom classique collection voilà il est vraiment nickel état il est complet vraiment complet de chez complet voilà bon quand même 20 euros c'est vrai que c'est pas du prix vide grenier c'est malheureusement c'était comme ça c'est pas du prix vide grenier mais bon je me suis dit allez c'est quand même un bon jeu une petite compilation avec plein de bons jeux dessus j'ai dit allez vas-y on se le prend voilà pour le petit jeu capcom classique collection et voilà les amis brocante terminée au final c'est comme si j'avais été à une bourse geek en fait au final parce que la brocante voilà comme je dis vous voyez c'est pas des prix vide grenier malheureusement mais bon il y a quand même des jeux sympas c'est des jeux que je vois pas souvent donc j'ai dit allez quitte à mettre un peu plus d'argent on va mettre un peu plus d'argent et on prendra des petits jeux sympathiques après ça reste quand même une bonne affaire comparé au prix de vintage mais bon on n'est pas non plus comme je dis sur du prix très brocante franchement c'est loin des prix des jeux à 2-3 euros franchement on est loin du compte mais bon voilà on s'est quand même fait plaisir c'est le principal du coup voilà les amis vide grenier terminé bon normalement je peux vous mentir peut-être que la semaine prochaine j'en ai une autre mais je suis pas sûr de la faire parce que c'est à côté de mon village et ça va dépendre combien j'ai d'argent pour la faire parce que je suis pas sûr d'aller honnêtement j'ai un peu la flemme on verra parce que si je devrais aller c'est en trottinette et j'ai un peu la flemme donc je vais voir et après je vais pas vous mentir c'est toujours la fin des brocantes là il y en a encore quelques unes après plus tard mais malheureusement ce sera plutôt des petites brocantes pas géniales et après il y aura des bourses aux jouets mais les bourses aux jouets malheureusement il n'y a plus grand chose là dedans donc on verra bien à ce moment là donc voilà les amis vide grenier terminé donc les amis en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo salut tous amis